On se retrouve pour une nouvelle vidéo, tier list, sur un nouveau logiciel où ça capture l'écran. Donc j'espère que ça sera mieux pour vous et que vous m'entendez bien. Et bah, ça commence. Et aussi j'essaierai de faire beaucoup plus de vidéos ce mois, je l'avais dit mais je le redis comme ça, c'est fait. Bon, on commence tout de suite avec le père de Soma dans Food Wars. Moi je le classe en B, ouais en B c'est bien. Bon, Tanjiro, master class de Demon Slayer. Donc A, et je sais pas pourquoi le A il bug avec Tear Maker en ce moment, j'espère qu'ils vont régler ce problème. Zenitsu, c'est un personnage très important mais c'est dommage qu'il est un peu chiant quoi. Ouais. En fait il est... Ouais il est un peu chiant donc c'est pour ça que je le mets en B, sinon il serait en A. Bah, Inosuke, c'est du A, faut pas chercher. Kyojiro, c'est du A aussi hein. Même plus que Tanjiro, alors que c'est le personnage principal. Ça c'est aussi dans Demon Slayer, c'est celui qui a entraîné Tanjiro pour détruire une pierre avec son sabre. Un. Ouais c'est ça, si je me trompe pas. Donc c'est du A, franchement je le trouve stylé. Bah, il y a bien coaché Tanjiro quoi. Euh... Musan, ou Michael Jackson, dans le Blade. Euh, bah en vrai, je le mets en A. Ouais, je le mets en A. Tengen. Il y a plein de gens qui l'aiment, mais moi je trouve pas son Karadisein super. Bon, c'est que mon avis bien sûr. Vous avez droit à votre propre avis, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je le place en B. Je trouve que c'est bien. Euh... Shoto Todoroki, c'est du S. Izuku, c'est du S mais limite A. Parce que, quelquefois il fait des trucs... Bah, il y a un caractère, quelquefois un peu embêtant. Mais, après c'est moi qui dis ça. Vous avez le droit de dire, mais qu'est-ce que tu racontes ? En commentaire. Bon, Tokyo Cool, le personnage principal. Désolé, mais son blasme ne revient pas, ça m'énerve. C'est Ken. Ouais, c'est Ken. Kaneki Ken. Je sais pas si ça me revient maintenant. Alors, tout à l'heure, j'ai fait... Un truc pour le montage. Pour... Regarder, ça me revenait pas. Bon, Denki. Denki, c'est un personnage que j'aime. Sur M.A. Euh... Ah, Kachin. Ou Bakugo. Moi, j'ai plus l'habitude de Bakugo. Comme blase. Donc, ça sera Bakugo. Euh... Je le place pas en S. Parce qu'il y a un caractère énervé, mais... Un peu trop, quelquefois. Mais, il est en A. Et le A, c'est déjà pas mal. Euh... Dabi. Dabi. Dabi, Dabi, Dabi. C'est du A. One Punch Man. Mais avec ses cheveux, cette fois. Parce que, sans cheveux, je mettrais en B. Pour le chara design. Bien sûr. Je... Je critique pas son personnage. Mais avec ses cheveux. Il passe en A. Euh... Zenos. Qui l'accompagne. C'est du B. Franchement, c'est du B. Euh... Yatou. 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 Yatou dans Noragami. Moi, j'aime. J'adore ce personnage. Et pour ses yeux si brillants de bleu, je mets en A. Mais en A, euh... Euh... Alors, dans... Violette Evergarden, si je me trompe pas, c'est Gilbert. Son... Blaz. Ah, son pseudo, son nom. Je dis Blaz parce que je l'ai tellement attendu en ce moment que je dis comme ça. Euh... Je le mets en... En C. Parce qu'on l'a pas assez vu. Juste pour ça. Sinon, il serait en B. Euh... C'est un personnage... Non, Violette Evergarden. Je sais plus si on en a non plus. Mais... Il a été plus important et on l'a plus vu. Donc, c'est du B. C'est du B. Benedict, dans Violette Evergarden. C'est du B, mais... Est-ce que... Bah, je le mets juste après. Non. Zenitsu, il passe avant quand même. Kirito, du S. Faut pas chercher, c'est du S. Natsu, du S aussi. Yuzio. Bah, moi je trouve que c'est... C'est un peu... Une reprise... Une reprise de Kirito, mais... Tellement... Mal fait. Que... Voilà. J'ai pas été attaché pour ce personnage. Du tout. Un tout petit peu au départ. Parce qu'on l'avait vu en forme. Sinon, non. Donc, c'est du C. Euh... Si vous demandez c'est quoi la case en dessous, c'est... Patouche. Les personnages un peu... Plus petit. Qu'on veut... Pas toucher. Qu'on trouve trop mignon. D'ailleurs, il y a un... Où... Personnage que... What ? Mais... C'est pas possible. D'ailleurs, j'ai oublié de rajouter un personnage. C'est... Dans... Ah, comment ? Dans... Ray Zéro. Pas le personnage principal. Parce que... Moi, je le trouve bien. Le personnage principal est super. Mais... Chara Design. Qui est vraiment pas assez. Et... Euh... Comment... C'est quoi son place des chiens... A ce personnage... Euh... Si je me trompe pas... Vous êtes d'accord... Que... C'est une meuf ! Et bah non. C'est un mec. C'est un mec, putain. Du coup, c'est... Dans ce moment, que... C'est du patouche. Franchement. Wow. Oui, parce qu'en ce moment, J'ai fini Ray Zéro. Je suis à cheval dessus, quoi. Klein dans... SAO. Klein, c'est un personnage secondaire. Mais qu'on apprécie vraiment. Du coup, je le mets... En haut, DB. Akihiko Kayaba. Bah... Et ça aussi. Sans lui, il y aurait pas Lankrad. Donc... Ça passe... En hauteur. Ryujito Takasou. Dans mon anime préféré. Je reclasserai les S. Mais vous allez voir que... C'est pas mon personnage principé. Alors que c'est mon... Mon personnage principé. Préféré. Alors que... C'est dans mon anime préféré. Mais bon. C'est aussi normal. Tandis que... La fille préférée. C'est de mon anime préféré. Bon. J'ai arrêté de dire préféré parce que c'est chiant. La fin. Takashi. Dans... Des... Non. School of the Dead. Pardon. Bah... Bah... Moi j'adore son flow. Et pour son Blast qui ressemble fort à Kakashi. Voilà. Je le mets en... Je vais monter un peu cela parce que... Parce que... J'ai envie. Tout simplement. Naruto. Bah... Naruto ça part en S. Sasuke. Il y a plein de gens qu'il aime. Et dans l'anime... Il trouve super... Toutes les filles le trouvent super beau. Mais moi je... Je le trouve pas tant que ça. Franchement je préfère Narum Tours. Du coup... Ça le descend. Et je le mets en... Quand même... Dans les hauteurs. Puisqu'il y est... Badass. Kakashi. Moi je l'adore. Hitachi. Son côté paradoxal. Tout ça. Ça vaut en S aussi. Minato. Sensei. Le père de Naruto. On pourrait le mettre en S. Mais... Moi je le mets pas en S. Zellef. Bah Zellef... Moi. J'aime bien. Dans Ferry Teddy. Gara... Il semblait super badass au début. Il est devenu gentil. Donc c'était plus sympa. Puis... Ça descend. Je sais pas. C'est pas la même chose qu'au départ. Donc... Ça part en B. Ouais. Là. Bon. L'armite Panette. Jiraya. Un personnage très important. Oula. Ah. Pourquoi ça fait ça à chaque fois ? Ouais. Tandis que... Tandis que quand je vais sur le côté... Ça va que ça ne tient rien. Moi je... Je... Je mets en A. Et en A... Jiraya. Koukayaba. Non. Même plus haut. Ah. Je les montre plus haut. Shikamaru Nara. J'ai qu'à l'arrêt avec son nom. Tout à l'heure. Oui. Parce que... Je sais pas pourquoi... Le logiciel de capture... Ne voulait pas faire entendre mon micro. Du coup... J'ai tourné pour rien. Donc là je le refais. Et... Shikamaru Nara. Un excellent stratège. Ça vaut une bonne place. Dans les A. Zabuza Momotchi. Un des 7 épaisses de la paume. Franchement... Du... Du B. Ouais du B. Voilà. A. Dans... SNK. Maintenant son nom est une bloc. Levi. Ouais. Levi. Je suis désolé d'avoir bugué dessus. C'est un personnage que beaucoup de gens adorent. Mais moi pas tellement. Mais je le place quand même... En haut. DB. Parce que il est quand même... Très badass. Faut l'avouer. Euh... Elle. Dans Death Note. Elle. Ouais. Elle. Elle. Bah je le mets là. Euh... Bah light. Ou... Kira. Hum... Je le mets en... Ouais. En A. Je le mets quand même en B. Parce que son car design n'est pas ouf non plus. Karma. Cabane. Son blaze est incroyable. Son design aussi. Oula. Son design aussi. Donc euh... Voilà. C'est... C'est vite dit. C'est du S. Kilo A. Dans Interic Center. Euh... C'est du A. Mais du A qui a du potentiel. Quand même. Attends. Je vais le mettre plus haut. Ah non. ZLF. Je le redessins. Voilà. Je le place comme ça. Je pense. Euh... Ban. Dans... Les Seven Deadly Sins. Mouais. Il est bien. Mais pas non plus tant. Que ça. Donc je mets là. Euh... Okabé. Rin Taro. Dans Stangate. Vous ne me revenez pas tout à l'heure. Son blaze. Mais là il est revenu. Tant mieux. Euh... J'aime bien ce perso. J'aime bien ce perso. En dessous de Kilo. Euh... Gojo. Gojo. Je le mets en S. Mais vous allez voir comment je le place. Je le place pas aussi haut que d'autres personnes. Parce que moi je l'ai pas tant vu que ça. Bon. Euh... Ça ce personnage... Je me rappelle plus trop. Mais c'est dans un animé de vampire. Euh... Franchement. Du C. Ouais. Euh... Méliodas. Méliodas. Bah Méliodas. Au départ je l'avais mis en S. Mais il faut pas trop que je mette. De gens en S. Du coup ça part. En haut des A. Euh... Ken Sunrise. Euh... Non. Si. Ken Sunrise. Si je me trompe pas. Euh... C'est dans... Le film d'animation. Loin de trop près de moi. Que je te conseille. Vraiment. J'ai adoré. Mais bon. C'est pas non plus au goût de tout le monde. Parce que c'est un peu enfantin. Mais moi... Voilà. J'ai bien aimé. Donc je le mets en 2ème D. Euh... René Bouken. Je sais plus son place. Donc je vais le mettre. Euh... Parce que j'aime pas trop son Karadisen. Je le mets en C. Euh... Dans Shinubio. J'ai bien aimé ce personnage. Donc je le mets... Là. En A. Non. One Punch Man il est plus quand même. Voilà. Oula. Ça a pas fonctionné. Bon. Bah on va le mettre là. Voilà. Euh... Euh... Unos Vortico. Il était incroyablement puissant dans son anime. Donc ça vaut du S. Et le Karadisen ça va aussi. C'est à dire ses yeux. Là on les voit pas très bien mais... Attends. J'ai essayé de vous zoomer mais... Voilà. Je les trouve. Wow. Voilà. Bon. Euh... Dans le garçon d'à côté. Je sais plus son nom donc... Voilà. Euh... Je le mets en A. Je le mets là. Je le mets là. Euh... Otanashi. Si je me trompe pas. Dans Angel Beats. Euh... Je le mets là. Pour l'histoire. Son Karadisen est aussi pas mal. Euh... Draken. Draken. C'est un personnage très important de Tokyo Revenger. Mais... Ça vaut pas un S pour moi. Donc je le mets là. Yu-Gi-Oh dans Wakfu. Je me trompe pas. Non. Je ne vais pas me tromper. Euh... De... De prénom. Donc je le mets en pas de touche. Pour moi c'est du pas de touche. Euh... Pimpin. Dans aussi Wakfu. Moi j'aime bien ce perso. Donc je le mets. Je le mets quand même au haut. Dans les A. Euh... Mikey. Mikey ça vaut du S. King. Dans Seven Deadly Sins. Ça vaut du B. Moins que Ban quand même. Parce que... Ban son histoire est plus tragique. Mais il y a un plus fort caractère. Tandis que King son histoire est moins tragique. Et son caractère... Ça va. C'est en plus. Luffy. Luffy c'est du S. Faut pas chômer. C'est... Zoro. C'est... C'est du A. Mais du A. Oh. Shanks le Roux. C'est du A aussi. Mais encore plus que Zoro. Je trouve. Ace. Bien sûr. Ace. Tout ça. Moi je l'ai pas trouvé. Parce que j'ai pas encore tout vu One Piece. Ni Naruto. Donc je peux pas non plus tellement juger. Ces personnages. Mais voilà. D'ailleurs. Ils ont quand même monté dans mon top 10. Si vous voulez savoir. Bon. Je referai pas une vidéo. Parce que... Un troisième top 10. Faut quand même qu'il y ait du temps. Et que j'ai vu plein d'autres animés. Et je le mets en... Allez. Là. Je le mets là. Ace. Dans les A. Miwok. Si je me trompe pas. Dans One Piece. Je le mets en... Je le mets là. En B. Ah. Dans Charlotte. J'ai adoré ce perso. Donc... Il part haut dans les A. Là. Euh... No game, no life. Je sais que ça se fait. C'est Shiro. Mais son... Blaise à lui. Il me revient pas. Euh... Non. Ça veut pas. Donc... Je le mets... Parce que son car... Design... Vraiment pas super. Faut que je le baisse. Mais je sais pas trop où le mettre. Moi. En dessous quand même de Levi. Mais... Voilà. Vous voyez qu'il est prêt. Qui est proche de la qualification A. Soma. Dans Foot Wars. Ça c'est du S. Euh... Dans Foot Wars aussi. Aldini. Je sais plus son prénom. Je sais plus son nom de famille. Mais pas son prénom. Euh... Il est assez marrant à être à se mettre tout nu sous son tablier de cuisinier. Ça fait marrer. Au-dessus de Pimpin. Voilà. Bon. Maintenant on va classer les S. Plus précisément. Kirito il ne bouge pas. C'est le God pour moi. C'est le God. Euh... Et franchement. Qui n'aime pas les pirates. Donc voilà. Je le mets plus haut. Tandis que si ça avait été autre chose qu'un pirate. Vu que Naruto est un ninja. Il serait passé au-dessus. Mais Luffy reste. Un pirate. Euh... Natsu. Natsu. Un personnage que j'adore. Euh... Karma. 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 Je te mets là. Parce que... Parce que... Son bla... Son... Son... Karate isaï est incroyable. Gojo je le mets quand même dans une bonne place. Parce que... Parce que il est incroyable. Mais je ne l'ai pas tellement vu. Dans JJK. Ben si. Mais je veux dire... JJK n'est... Mais pas... C'est pas un anime... Qui m'a tellement marqué. Mais je sais qu'il y en a qui... Qui pourraient crier. Mais... Moi ça ne m'a pas tellement marqué. Après c'est que mes goûts. D'ailleurs. J'ai oublié le personnage principal de JJK. Pourtant il est incroyable. Je suis dégoûté de ne l'avoir pas mis. Ben du coup sinon il serait peut-être un petit peu en dessous de Gojo. Si vous voulez savoir. Ouais il serait en dessous de Gojo. Qui je mets en dessous du coup. Déjà toi tu dessins tes... Tes estrade. Parce que... Faut pas chômer un. Il y a d'autres vraiment... Beaucoup mieux. Mikey. Mikey Mikey Mikey. Mikey je le mets là. Anos. Anos je dois le mettre quand même au dessus. D'ailleurs. Et... Itachi c'est pas non plus... Personnage que je préfère. Dans un retour. Même s'il y a un... Un sacré... Une sacrée parole quoi. Tu sais quand il est là. Et... Et il dit des choses tellement... Bien. Bon. Ben c'est tout. N'hésitez pas à liker. A vous abonner. A partager. Et à activer la cloche aussi. Et... Ben j'ai essayé de faire plus de vidéos. Et... Je vous mets la tier liste en commentaire aussi. Euh... En description. Bon. A plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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